Vous le savez, comme dans chaque pays, la législation sur les visas change. Et la Thaïlande, elle fait pareil que les autres pays. Elle change régulièrement ses projets, ses visas, ses décrets, ses lois qui vous permettent d'obtenir un visa pour venir en Thaïlande. Alors, on peut bien sûr venir en Thaïlande sans visa, puisque à l'arrivée en Thaïlande, on vous autorise à séjourner 30 jours si vous êtes français ou francophone de manière générale. Mais si on a envie de rester plus longtemps, et bien depuis peu, depuis 2016, depuis pas très longtemps, depuis cette année, on a le droit à un visa de 6 mois en tant que touriste. Mais comment il faut faire pour avoir ce visa ? Et bien j'ai testé pour vous ce visa de 6 mois, ce visa touristique de 6 mois. C'est dans Humeur Thaï. Allez, on y va ! Salut, c'est Éric dans Humeur Thaï. Alors, on va commencer par le début, ce qui existait déjà. Eh oui, on peut venir en Thaïlande sans visa. Comme je vous le disais, à l'arrivée, on vous autorise à séjourner 30 jours. Par contre, si on veut rester plus d'un mois en Thaïlande, et bien jusqu'à cette année, il existait, il existe encore d'ailleurs, le visa touristique. Ce visa permet de rester 2 mois, et peut même être étendu à 3 mois sur place. C'est-à-dire qu'on peut rajouter 30 jours une fois qu'on est sur place. Il suffit pour cela d'aller dans un service d'immigration en Thaïlande, et on vous le prolonge d'un mois sans problème. Par contre, il faudra payer un petit peu, puisqu'il demande, je crois, autour de 1900 bahts pour le faire prolonger. Attention tout de même, ce visa touristique de 60 jours n'est valable que pour une seule entrée en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on vous le donne, quand vous rentrez en Thaïlande, les services d'immigration tamponnent, et puis il n'est plus valable, il est utilisé, donc vous ne pouvez pas le réutiliser pour une deuxième entrée. Pensez-y, si jamais vous avez prévu d'aller en Thaïlande pour 2 mois ou 3 mois, mais que vous avez prévu de ressortir de la Thaïlande pour, par exemple, visiter le Cambodge ou le Laos ou le Vietnam, et bien quand vous allez revenir, il ne sera plus valable du tout ce visa. Vous aurez droit à vos 28 jours éventuellement, mais c'est tout. Et autre chose importante à savoir si vous prenez un visa tourisme simple de 60 jours, c'est qu'une fois que vous êtes reparti chez vous, par exemple, si vous voulez refaire une demande de visa un peu plus tard, il faudra attendre 6 mois. En France, à l'ambassade de Thaïlande, à Paris, en tout cas, il faut attendre 6 mois avant qu'on vous donne un autre visa touristique de 60 jours. Alors comment faire si on veut rester un peu plus longtemps, voir si on veut rester en Thaïlande, par exemple, un mois et demi, aller visiter le Cambodge, revenir, rester en Thaïlande un mois ou un mois et demi, repartir, aller revisiter autre chose, ou même rentrer en France et revenir un mois plus tard, et bien le service des visas de Thaïlande a trouvé une solution avec ce nouveau visa 6 mois multi-entrée. Alors pour être plus clair déjà, ce visa de 6 mois, en fait, est plus exactement un visa de 3 fois 2 mois. Eh oui, vous ne pouvez pas rester plus de 60 jours en Thaïlande, il faudra ressortir pour après revenir éventuellement pour faire les 6 mois. La deuxième chose, c'est toutes les pièces qui sont demandées. Et là, vous allez voir, ça se complique un petit peu. Déjà, ce visa touristique 6 mois multiple entrée, METV comme il l'appelle, n'est pas éligible pour les personnes retraitées ou sans profession. Du coup, qu'est-ce qu'on vous demande comme pièce ? On vous demande le formulaire officiel de l'ambassade de Thaïlande, comme tous les visa. On vous demande un justificatif de domicile récent, facture téléphonique ou facture d'électricité. Une attestation de travail délivrée par votre employeur ou un extrait cabisse si vous êtes gérant d'entreprise. Une attestation de transport, aller-retour détaillé avec le numéro de vol, l'horaire, les aéroports, de votre premier séjour. Eh oui, il faut mentionner l'entrée et la sortie du territoire thaïlandais. Et un séjour, bien sûr, qui n'excède pas 60 jours puisque c'est ce que vous avez le droit au départ. On vous demande aussi une confirmation d'une réservation hôtelière pour au moins la moitié de votre premier séjour. C'est déjà une partie des demandes. Là où ça se complique encore un petit peu, c'est au niveau des capacités financières qu'on vous demande. Écoutez plutôt. Pour les capacités financières, et c'est là que vous allez voir que ça se complique légèrement. En tout cas, c'est là où j'ai eu le plus gros problème. On vous demande les six derniers relevés de vos comptes courants ou comptes chèques, des relevés originaux incluant toutes les opérations des derniers mois et mentionnant un solde créditeur d'un minimum de 5 000 euros par voyageur pour chaque mois. Donc ces six derniers mois, il faut toujours avoir au moins 5 000 euros sur le compte. Et même si on a un compte joint, il faut avoir jusqu'à 10 000 euros sur le compte ou en crédit sur le compte, compte chèque ou compte courant. C'est là que ça se complique pour deux raisons. Déjà, il faut avoir l'argent pour obtenir ce visa. Ça, c'est une première chose. Si vous ne rentrez pas dans ce critère, vous pouvez oublier ce visa. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir de l'argent sur un chèque, un compte courant. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que ces derniers temps, les banques nous demandent, en tout cas en France, les banques françaises, nous demandent plutôt de ne pas avoir trop de liquidités sur nos comptes courants. Pourquoi ? Tout simplement à cause des fraudes, notamment aux cartes bancaires. Si vous le mettez sur un compte livret ou un autre compte où vous n'avez pas de carte bleue, l'argent est quand même plus en sécurité que sur le compte courant où vous avez une carte bleue en mouvement. Donc déjà, là, ça se compliquait un petit peu. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'argent, tout simplement. Alors, on nous demande également, sinon, de donner que la banque, que votre banque vous fasse une attestation comme quoi vous avez ces argents sur le compte. Alors, personnellement, je suis dans une des banques françaises bien connue. Elle m'a dit que c'était impossible pour eux de faire un tel justificatif. Donc, vous voyez, ça commençait déjà à devenir un peu risible. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une liste de tous mes comptes, compte courant, compte livret, dans deux banques, puisque j'ai des comptes dans deux banques, et c'est passé. Mais c'est quand même pas très précis comme demande. Et puis, je trouve que ça demande quand même, il demande quand même d'avoir un certain solde créditeur. Parce que 5 000 euros pour des personnes seules, voire 10 000 euros quand on a un compte joint, c'est quand même des soldes créditeurs qui sont importants. Donc, voilà pour les choses qu'il vous demande pour établir ce visa. Une petite dernière chose, une fois que vous avez votre visa affiché, comme là, je vous le montre dans mon passeport, une fois que vous l'avez reçu, une fois que vous partez, quand vous êtes dans l'avion, vous savez, on vous remet la petite carte, la petite carte d'entrée, l'arrivale card qu'il faut donner quand vous arrivez à l'immigration. Attention sur cette petite carte, n'oubliez pas de mettre le numéro du visa. J'ai essayé de vous le montrer à l'écran là, de vous bien mettre le numéro du visa. Parce que sinon, quand vous allez passer à l'immigration, il ne regardera peut-être même pas si vous avez un visa dans votre passeport. Et il ne vous donnera que 30 jours à l'arrivée au lieu des 120 jours qu'il doit vous le donner. Sinon, ça fonctionne très bien. C'est un bon moyen de rester longtemps en Thaïlande, de pouvoir bouger aussi, d'aller dans les autres pays et de revenir. Donc, ça reste quand même un visa assez intéressant. Voilà, concernant les pièces que vous aurez besoin pour demander votre visa, sachez que le coût de ce visa est assez important aussi puisqu'il revient à 150 euros. Lorsque vous le demandez, il faudra donner 150 euros en liquide. Si vous allez le déposer, votre demande, tout seul à l'ambassade de Thaïlande, n'oubliez pas que depuis quelque temps, quand vous allez tout seul, il faut que vous demandiez un rendez-vous. Vous ne pouvez plus y aller comme ça au hasard. Il faut demander un rendez-vous sur Internet, sur le site de l'ambassade de Thaïlande. Sinon, ça vous coûtera un tout petit peu plus cher si vous passez par une agence. Moi, personnellement, je passe par Action Visa et ça se passe très bien. Ça coûte à peu près 30 euros. Ils demandent à peu près 30 euros, peut-être plus les frais d'envoi. 30 euros pour vous faire toutes les démarches et que vous obteniez le visa sans même vous déplacer à Paris. Donc, c'est une bonne chose aussi. Vous trouvez Action Visa sur Internet, bien sûr. Action Visa, vous tapez ça sur Google. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée en Thaïlande ou en France. Je vous propose bien sûr, comme chaque fois, de vous abonner à la chaîne. C'est important d'avoir des gens fidèles qui nous suivent quand on a une chaîne YouTube. Alors, pour vous abonner, il faut toujours cliquer sur le petit bouton qui se trouve là, cette fois. Et puis, je vous propose deux anciennes vidéos que vous pouvez revoir.